Bonjour, je vous propose la recette du poulet coco. Pour faire le poulet coco, il vous faut 400 g de viande poulet, 2 tomates, 2 oignons, 1 cuillère à soupe de curry, 1 cuillère à café d'ail, 1 cuillère à soupe de persil, 200 ml de lait de coco, du sel du poivre, on va commencer par couper notre viande en petits morceaux et de la faire revenir dans une poêle. Quand vous avez coupé votre viande, vous la mettez à cuire, qu'elle soit bien dorée. Pendant ce temps, vous allez émincer les oignons et vous allez éplucher et couper en petits dés les tomates. Pour le poulet a commencé à prendre de jolies couleurs dorées, on va rajouter les oignons à fondre. Quand on rajoute les oignons à fondre, faites bien attention que ça ne brûte pas. Quand nos oignons ont fondu, on va saler et poivrer et rajouter les tomates. On laisse pendant une minute cuire les oignons tomates poulet et après, nous allons mettre les épices. Quand mon poulet, tomates, oignons, on cuit pendant une minute, on va rajouter la cuillère à soupe de persil, la cuillère à soupe de curry et la cuillère à café d'ail. On va tout tourner. Donc là, quand vous avez mis toutes les épices que vous avez tournées, vous allez mettre le lait de coco et vous allez mettre de l'eau, donc la moitié du lait de coco en eau. Moi, ça fait 200 ml plus 100 ml d'eau. Voilà, et là, on va retourner. Vous laissez cuire pendant 5 minutes encore le poulet coco et après, vous le réservez pour le repas. Avec un riz blanc, des petits légumes, ça passe super bien. C'est très, très bon. Voilà. Et voilà notre poulet coco dressé. Alors, j'utilise un curry qui colore réellement les aliments. Bon appétit !